hello tout le monde j'espère que vous allez bien bon moi c'est pas la joie j'ai commencé mon mardi 30 novembre en chialant voilà concrètement c'est un réel plaisir les 11h20 j'ai même pas pris mon petit déjeuner pour vous dire tellement j'étais dans tous mes états je rigole parce que c'est nerveux bref voilà il y a des jours comme ça où c'est pas top j'ai hésité à vlogger parce qu'en fait c'est avec quelques jours que je me dis que j'aimerais bien reprendre les vlogs qui durent quelques jours enfin sur une semaine etc voilà j'ai fait ça là ça fait genre 5 mois que je l'ai pas fait donc là j'avais vraiment envie de reprendre et puis je me suis dit à période de noël c'est sympa j'ai toujours pas fait les décos de noël donc je me suis dit bon bah voilà on va faire les décos de noël ensemble etc enfin voilà on part au ski en plus avec la famille de kylian donc mon chéri pour ceux qui savent qui sait donc je me suis dit voilà ce serait sympa de mettre quelques moments de cette semaine là enfin voilà quoi souvent au mois de décembre c'est vrai que c'est un moment où c'est assez cool j'ai des nouveautés aussi là pour la boutique qui vont bientôt arriver voilà c'est vraiment une nouveauté qui va arriver là très prochainement normalement je reçois tout j'ai envoyé ça en point volet parce que c'était moins cher oui je suis clairement une radine non mais voilà ça me permettait de prendre un peu plus de choses pour faire ce que j'ai envie de faire et clairement payer genre 10 balles pour recevoir chez moi alors que je vais prendre mes petites jambes faire un petit kilomètre kilomètre d'accord un petit kilomètre ou deux pour aller chercher le colis bon ça me fait sortir en plus de la maison donc voilà normalement je reçois ça demain ou après demain faut que je regarde le suivi le suivi le suivi et je sais j'ai quoi que les ou moi je mets des ou là je comprends pas je suis perturbée je vous le dis c'est compliqué j'ai du mal à parler en ce moment c'est n'importe quoi j'aime tout ce que je disais oui il faut que je regarde le suivi du coup du colis pour voir quand est-ce qu'il arrive et il la voit encore ça ne cesse d'avoyer on a même pas enlevé les verres hier de la table c'est super du coup je vous montrerai un petit peu ça je vous teaserai un petit peu le truc après franchement si jamais je filme sur admettons une semaine de toute façon voilà ça va sortir assez vite je pense bon les gars je vous reprends il est 16h45 clairement ça a été juste et uniquement une journée sans et j'ai pas réussi à sortir de ça jusqu'à présent depuis que je suis levé j'arrive pas à aller bien quoi mon anxiété généralisée et bien a ressorti sa tête voilà là j'ai pas su gérer là depuis un moment j'arrive à gérer ces moments là qui sont compliqués mais aujourd'hui ça a pas du tout été le cas voilà donc je suis un petit peu dégoûté parce que j'ai ce côté là qui est un peu déçu de moi mais d'un côté je sais que c'est pas c'est pas de ma faute que là les circonstances ont fait que ben voilà ça allait pas et que j'ai pas réussi à gérer tout simplement il y a des jours c'est comme ça malheureusement quand ça arrive je suis toujours un peu déçu de moi de toute façon c'est rare que je ne le sois pas donc voilà je vais arrêter de parler de ce genre de choses parce que ça donne juste envie de chialer à chaque fois donc d'où d'ailleurs quand je dis le mot chialer genre c'est histoire de un petit peu dédramatiser le truc plutôt que de voilà dire le mot de manière un peu moins crue du coup là il est comme je vous ai dit bientôt 17h il faut que je sois prête en fait à 18h donc bah il a bien fallu que je me mette un coutu au cul clairement aujourd'hui du coup je n'ai rien fait j'ai rien su faire les journées comme ça où mon anxiété prend le dessus et que j'arrive pas à me mettre un coup de pied au d'air je fais rien et ça m'exaspère les journées comme ça surtout que ces derniers temps bah j'ai réussi à vaincre un petit peu ce truc là de bah que mon anxiété en fait prenne pas le dessus donc là je me bouge à la base aujourd'hui je voulais me préparer, me bouger un peu les fesses tout ça j'avais un petit peu de ménage à faire j'avais fait le plus gros hier mais j'avais quelques petits trucs à faire et je voulais aller chercher mon calendrier de l'avant en chocolat parce que je ne l'ai toujours pas et que tous les ans comme les gosses j'ai besoin de mon petit calendrier de l'avant kinder voilà je refuse rien et je voulais faire ça parce que bah comme vous le savez ou peut-être là c'est un peu compliqué pour moi de sortir seul d'ailleurs je vais pas faire mes sourcils d'abord je vais mettre un peu d'anticien pour avoir une tête un peu correcte et j'y arrive de plus en plus en fait à sortir seul donc ouais j'essaie de me donner un petit peu des objectifs et de sortir un petit peu seul même si c'est deux fois dans la semaine alors j'ai des périodes où parfois pendant limite un mois je sortais jamais 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 seul et maintenant voilà j'essaie quand même dans la semaine même si c'est juste genre pour aller chercher du pain voilà une connerie comme ça j'essaie de le faire et du coup je voulais faire ça aujourd'hui aller chez Carrefour seule et c'est un endroit que j'aime où j'aime pas du tout aller parce que c'est très grand et en fait c'est une sorte de petit centre commercial quoi donc c'est à dire que je peux pas sortir en deux secondes du truc et Carrefour c'est très grand c'est pas un petit Carrefour city donc je sais que les personnes qui font des crises d'angoisse qui sont atteintes d'anxiété généralisée savent ce que c'est où on a vraiment ce besoin en fait de pouvoir se casser vite on a besoin de savoir où sont les sorties pour pouvoir s'enfuir c'est un petit peu ça quand j'arrivais à aller chez Carrefour toute seule c'est un exploit et là vraiment hier j'avais eu cette élan de motivation je me suis dit allez vas-y le fait de filmer mon vlog tout ça bah ça va me motiver à à le faire quoi tout simplement et non bah non il fallait que j'ai une nouvelle de merde voilà donc du coup bah je ne l'ai pas fait j'ai eu qu'une seule envie toute la journée c'est de me dire vas-y je vais me coucher c'est ramener demain sauf que je dors pas voilà donc je peux même pas me dire ça bon c'est même pas possible bref j'espère que ça ira mieux dans les jours à venir parce que vraiment le mois de décembre c'est un mois que je déteste c'est un mois où je suis pas bien depuis plusieurs années donc voilà novembre décembre en général ça va pas et mois de décembre c'est du coup toujours pire parce que bah j'accumule et là le mois de novembre j'étais hyper contente parce que j'ai réussi à le gérer et franchement ça s'est vraiment très bien passé beaucoup mieux que les années précédentes voilà j'aimerais bien que ce mois ci ce soit la même chose sauf que pour l'instant il a toujours pas commencé parce qu'en soit on est le 30 mais c'est comme s'il avait commencé dans ma tête quoi donc je reprends un peu plus tard pour vous montrer le résultat je vais mettre un petit peu de musique pour penser à autre chose et puis voilà à toutes du coup voilà je me suis préparée si jamais vous voulez savoir d'où viennent les vêtements donc déjà le pulch je ne sais pas si vous voyez bien ça m'a fait baisser un petit peu du coup je viens de m'éclater dans ma léole contre le 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 moussiège là vas-y j'en ai marre cette journée elle est vraiment merdique du coup ce petit pull il ressort pas bien mais il est lila voilà vous voyez un petit peu mieux de près du coup voilà il est assez long ça fait un peu pull robe il vient de chez H&M et j'avais vraiment pas payé cher pareil la robe chemise elle vient de chez H&M elle est vachement large tout ça donc voilà je l'aime trop et ça faisait une éternité que je voulais une robe chemise et du coup voilà j'ai vraiment trouvé ce que je voulais après j'aimerais bien aussi en avoir une un peu plus simple etc donc ça viendra quand ça viendra mais voilà du coup si jamais vous voulez voir un petit peu mes looks parfois je vous les montre sur insta n'hésitez pas à me suivre là-bas et je vous identifie en fait les marques alors c'est vrai que parfois ce soit des fringues que j'ai depuis cinq ans d'autres depuis deux d'autres depuis dix donc c'est possible parfois ces pièces là n'existent plus mais voilà au cas où n'hésitez pas à aller me suivre et je vais mettre comme botte je vais mettre enfin je vous montrerai de toute façon ma tenue après là je vais mettre quelques bijoux et du coup voilà pour le make-up j'ai fait du coup un liner fumé j'utilise du coup un crayon noir un peu gras rétractable en fait de chez NYX et après je l'estompe tout simplement avec un pinceau assez fin voilà et du coup là c'est le rendu là j'ai fait assez épais j'aime bien je trouve ça sympa souvent j'ai fait un petit peu moins épais mais là j'aime bien et puis voilà du mascara mes sourcils mais de toute façon vous avez vu ce que j'ai fait et après j'ai rajouté en rouge à lèvres j'ai mis un contour des lèvres NYX qui est dans les tons marron mais je trouve que ça va pas hyper bien avec mais bon c'est pas grave j'ai quand même laissé et après c'est un rouge à lèvres que Pauline m'a offert un de chez NYX c'est un crème métallique je sais pas quoi il est super joli franchement là en plus pour la période de Noël c'est juste canon voilà je suis prête à y aller je sais pas si vous allez bien voir mais j'aime pas du tout en fait les collants je crois avec je sais pas soit il faudrait que ça soit beaucoup moins opaque genre en soi j'aime trop la tenue mais je sais pas ou alors est-ce que ce serait mieux genre sans ces bottes là et que je mette mes bottines pour que ça fasse moins chelou je sais pas il y a un truc que j'aime pas bon j'ai changé du coup avec celle-ci et voilà j'ai testé c'est vraiment beaucoup mieux par contre du coup on voyait mes mes chaussettes parce que j'avais mis des chaussettes hautes donc là je me mets une petite chaussette Olaf mais c'est des soquettes donc du coup on les verra pas parce que celle-ci elle serait quand même beaucoup plus courte quoi vu que ce sont des bottines et des bottes et je fais une viandée donc voilà ce sera beaucoup mieux et je mets des chaussettes en plus décollant parce que sinon en fait genre je glisse dans les chaussures et l'autre jour genre dans mes bottes j'avais pas mis en fait j'ai deux chaussettes mes pompes mes pompes en fait elles étaient vraiment trop grandes et ça glissait en fait entre la selle et les collants parce que les collants ça glisse quand même et je me suis tapée une ampoule donc c'était un plaisir bref je sais plus ce que je disais parce que Kylian m'appelait en même temps si je disais que ça m'a foutu une ampoule faut que ça je vais vraiment dire et franchement c'est vraiment mille fois mieux là par contre avec celui-là genre ça faisait trop bizarre on avait l'impression que genre les collants noirs n'avaient rien à foutre dans la tenue et là c'est vraiment beaucoup mieux avec les bottines noires qui sont du coup noires comme les collants je pense que ce serait mieux quand même que j'ai des collants un peu moins opaques mais en fait il faut que je rachète des collants bref d'ailleurs j'ai téléchargé je bois donc ça me fait penser à ça j'ai téléchargé une application je sais plus comment ça s'appelle drinkwater ou une connerie comme ça donc bah pour boire du coup de l'eau parce que j'ai remarqué que il y avait des jours où je buvais bien et puis mais la plupart des jours je bois pas énormément genre je bois mon thé le matin mais après des verres d'eau j'en bois pas énormément dans la journée parce que j'y pense pas forcément en fait souvent j'attends de mourir de soif pour boire alors qu'en fait il faut pas du tout attendre de mourir de soif pour boire généralement on est censé boire à peu près toutes les heures en fonction de la quantité qu'on boit bien évidemment donc du coup j'ai téléchargé cette application je me suis mis un objectif d'un petit peu plus de 2 litres par jour jusqu'à présent là ça fait plus d'une semaine et je le respecte bien et genre hyper facilement en fait général je bois même plus de 2 litres vraiment donc je suis contente parce que ça me booste genre en plus j'ai activé l'alerte pour qu'on me dise youhou faut picoler maintenant franchement je vous conseille de ouf si jamais vous avez du mal à boire après voilà je sais que certaines personnes l'ont fait et puis on lâche au bout d'un moment voilà ça fait un peu plus d'une semaine je lâche pas après c'est peut-être plus simple pour moi aussi parce que bah vu que je travaille à la maison je suis souvent à la maison etc bah voilà c'est facile pour moi de boire là j'ai passé un coup d'acier et tout j'ai rangé le linge qui était propre sec plié j'ai rangé donc voilà donc là j'ai bougé et puis du coup je pense que je vous dis peut-être à tout à l'heure si jamais j'ai des petits trucs à vous dire mais sinon à demain on est vraiment marre d'où tu es une pression tu m'as fait trop mal ah ouais pourquoi j'étais pas sortable c'est infernal non j'étais beau non tu fais la vaisselle du coup moi je fais tout ici parce que la vaisselle est à manger mais il t'arrive quoi là t'as été piqué par quoi la mouche du ménage la mouche de je n'ai pas un poil dans la main pour faire les tâches ménagères je deviens un grand homme tu deviens un grand homme ouais ah bon bah il était temps je croyais qu'on devait regarder le seigneur des anneaux qu'est-ce que tu regardes il y a du tout à quoi c'est trop beau à voir c'est pas beau regarde l'état de notre canapé en plus mais ça s'est empiré là on se refait les seigneurs des anneaux de quoi je disais à mon vlog qu'on se refaisait les seigneurs des anneaux mais ce que je suis en train de regarder ton truc et t'as les pieds poids en plus moi tu m'autorises même pas à mettre mes pieds froids la nuit sur toi c'est pas très gentil bon je vous reprends il est hyper tard et en plus c'est la ferme c'est là qui fait un bruit de boue je vais faire une vidéo ASMR night routine voilà donc là j'ai fini je sais pas quelle heure il est je vous affichera ça après certaines du coup je continue à faire de la ASMR en fait je suis choc parce que Kylian dort je sais plus ce que je voulais dire je suis dégoûtée le colis que je te fais recevoir pour les nouveautés pour les nouveautés New Hope en fait la livraison a été reprogrammée de toute façon je m'en doutais bien apparemment il y a pas mal d'autres retards en ce moment parce que bah c'est la période de Noël du coup je vous tiendrai au courant de si jamais bah je reçois ou non un jour peut-être ce colis voilà il faut l'autre du coup là je vais me brosser les dents parce que c'est le seul truc parce que je n'ai pas montré dans mon night routine ce que je disais c'est pas plus c'est pour certains électriques donc ça va perdre du bouquin voilà et du coup je pensais que j'allais faire une vidéo hyper courte assez bien et en fait j'avais que de parler encore parler 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 elle sur 48 minutes parce que c'est normal ça fait une très belle nuit belle journée belle je ne sais pas quoi je ne sais pas quand est-ce que tu regardes ça j'ai des sous ciao hello tout le monde j'espère que vous allez bien bon clairement il est assez tard de toute façon vu que je me couche tard bah clairement je me lève bien plus tard c'est un réel plaisir voilà il va peut-être falloir que je vais faire un rythme correct mais bon vu que je m'endors extrêmement tard bah ça me décale un petit peu donc du coup vous aurez l'heure affichée comme d'hab du coup là je prends mon petit déj je suis réveillée depuis plus d'une heure je traîne toujours un peu au lit sur le téléphone et c'est vrai que ça il faudrait que j'arrête cette manie de direct regarder mon téléphone bon juste pour couper éventuellement c'est quand j'ai mon réveil bah voilà je vais couper mon réveil ou un truc comme ça mais sinon que pas que je sois tout de suite sur les réseaux sociaux que je regarde toutes mes notifications voilà il ne faudrait pas que je fasse ça il faudrait que je ne sais pas que je garde peut-être au moins une demi-heure une heure sans toucher à mon téléphone dès le matin du coup voilà là je prends mon petit déj on est donc le 1er décembre donc c'est bon la période de Noël est en train d'arriver je suis dégoûtée parce qu'on n'a toujours pas les décorations de Noël enfin on n'a toujours pas fait les décorations de Noël et je voulais que ce soit fait avant le 1er mais clairement en fait ces derniers jours ce soir on n'avait pas le time bon du coup les gars il est 17h47 je mets mes plus belles chaussettes du coup là je suis en robe et j'ai des collants donc forcément je mets des chaussettes parce que comme je vous ai dit l'autre jour je me suis chauffée une ampoule parce que je n'avais pas mis de chaussettes j'ai juste laissé mes collants et du coup ça glissait ça frottait c'était un peu bizarre dit comme ça mais c'est pas grave il serait mal passé oups excusez-moi du coup j'ai mangé mon petit chocolat j'ai pas encore ouvert mon cadeau de calendrier que mes amis m'ont fait donc je vais le faire en rentrant là de mon rendez-vous du coup j'ai un rendez-vous chez le médecin comme je vous ai dit tout à l'heure du coup je vais vous montrer ma tenue du jour je me bouge parce que je suis en retard et qui en arrive bientôt en gros c'est une robe qui arrive du coup au genou donc elle est vraiment pas courte c'est une robe Ralph Lauren elle est incroyable j'ai quasiment la même en noir mais elle est toute lisse alors que là il y a un effet un peu un petit pull tressé me revoilie me revoilouf comment vous dire il y a eu une heure de retard sur mon rendez-vous mon dieu le dieu j'ai cru mourir putain j'ai trop le seum là je vais jouer avec Sam un petit peu dehors j'ai trop le seum elle a oublié de mettre un truc vu qu'en fait on a parlé de plein de choses j'allais du coup voir mon médecin tout le temps elle a oublié ma crème pour mon eczéma je le rappellerai demain pour antifinée pour demander qu'elle me renvoie du coup une heure d'eau pour ça un petit peu le seum non pas bouger non 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 oh la la thank you non du coup là il est 20h j'ai le seum je suis vraiment une bolosse j'ai oublié de remettre l'espoir de drap dégueulasse parce que c'est pas un drap c'est une sorte de serpillère enfin voilà pour que en fait on a un paillasson devant la belle vitrée et en plus de ça je vais peut-être éteindre sans peut-être aller tout laisser allumer c'est pas ma mère qui était l'électricité je dis ça c'est pas vrai j'étais née toujours je sais pas vraiment plus et du coup il fait un gros temps de merde là il pleut enfin il s'est arrêté de pleuvoir mais il a plu pendant que j'étais chez le médecin du coup vu que j'ai joué avec Sam il avait les pattes pleines de terre dégueulasse vous voyez donc je suis ravie je suis passée à la serpillère avant-hier et je passe à supérateur tous les jours mais surtout voilà je passe pas à la serpillère absolument tous les jours il y a un moment faut pas exagérer je fais plusieurs fois par semaine mais je fais pas tous les jours et du coup là il a tout sa vie c'est comme si en fait j'avais jamais nettoyé de ma vie faut que j'envoie des papelards à ma psy je sais pas du tout comment on scanne en fait je fais la meuf mais me dites pas que c'est plus branché quoi non je vais essayer de scanner les trucs faut que j'ouvre le cadeau qu'Emilie et Jordan du coup m'ont fait dans mon calendrier de l'Avent je vais leur envoyer ça je sais pas si je vais ouvrir peut-être que je vous montrerai après mais je pense pas que je vais ouvrir avec vous je vais leur faire une petite vidéo genre tous les jours dès que je vais ouvrir un des cadeaux et puis voili voilou bon du coup je vous ai dit que je savais pas si j'allais vous montrer tous les jours ce que j'ai eu mais je vais vous montrer tous les jours je ne sais pas du coup le premier cadeau donc bon je l'ai sorti de la boîte qui est déjà trop mimi mais regardez-moi ça mais on en parle ou pas de la mignonitude de la chose c'est vous savez les infuseurs pour le thé j'en prends absolument tous les jours des thés vraiment tous les jours tous les jours tous les matins si vraiment j'en prends pas c'est qu'il y a un problème ou que je sais pas j'ai plus de thé et je prends quasiment tout le temps du thé en vrac donc du coup ça j'utilise vraiment tous les jours mais alors un infuseur comme ça je n'en ai jamais eu un petit infuseur avec un petit bonnet de père noël mais c'est beaucoup trop chou mais c'est tout le temps